Hello mon ami, comment vas-tu aujourd'hui ? Je veux t'encourager. Dans Romains 12, verset 21, il est dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Dans ce monde ici-bas, on applique la loi du talion. « Oeil pour oeil, coup pour coup, je lui rendrai ce qu'il m'a fait. » Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la colère, c'est une véritable prison qui nous empoisonne la vie au quotidien. « En fait, quand tu es en colère, tu es rempli de haine, et tu perds de vue l'essentiel qui est d'appliquer la volonté de Dieu. Est-ce qu'on t'a fait du mal ? Comment tu réagis ? Quel est l'état de ton cœur ? » Je me souviens de ce couple qui ne cessait de se disputer. En fait, c'était des disputes incessantes à un tel point qu'ils ont décidé de divorcer. Et puis un jour, alors qu'ils se côtoyaient pour les enfants, ils ont réalisé une chose, malgré la colère, malgré la haine, malgré l'attitude qui était loin de plaire à Dieu, l'amour qui était sur leur cœur était encore présent. Tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé pardon à Dieu et ils se sont demandé pardon mutuellement. Résultat, après avoir divorcé, ils se sont remariés. Quel que soit ce que tu as subi, quel que soit l'état de ton cœur, quelle que soit la haine et la colère qui t'anime, ne reste pas un jour de plus dans cet état. Applique l'amour de Dieu. C'est l'antidote à ta colère et ça mettra fin à la haine qui te dévore. Alors un bon conseil, mon ami, quel que soit ce que tu as subi, laisse la volonté de Dieu l'emporter et triomphe du mal par le bien. Allez, ciao !